Chers amis de Cathoglade, ça y est, nous entrons en retraite, nous allons au désert pour retrouver notre liberté. Je voudrais cette année m'inspirer du pape François à travers un texte qu'il a écrit pour le carême qui s'appelle « À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté ». C'est la lettre qu'il propose pour le mercredi des cendres. Et donc le peuple hébreu, vous savez, il est au désert, Dieu va se révéler à lui et en se révélant, en révélant le décalogue, il va en même temps communiquer la liberté à son peuple. Comment commence le décalogue par « Je suis le Seigneur qui t'est libéré d'Égypte et pour rester libre, alors je te demande de faire ceci, cela, cela, etc. » Ce sont les dix commandements. Et cette liberté, quand on réfléchit, en fait, on n'a pas forcément tellement envie d'être libre. Rappelez-vous le peuple hébreu, une fois qu'il est sorti d'Égypte, il dit « Les oignons, c'était quand même pas mal et je regrette ma vie passée ». Il faut du temps pour devenir libre. Il faut du temps. On a cette attirance vers la sécurité, vers le passé. Il va falloir du temps pour mûrir et enfin désirer être cet homme, cette femme nouvelle. On va naître. Et à partir de Pâques, j'espère que cette action, cette libération, se sera produite dans chacune de nos vies. On va se libérer à travers trois dimensions qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Trois lieux, la prière, c'est mon rapport à Dieu, le jeûne, mon rapport à moi-même, à mon corps et l'aumône, mon rapport à l'autre. Et ces trois lieux, qui sont trois lieux fondamentaux, peuvent être liés, ont besoin d'être libérés. Dans la prière, je vais libérer du temps. Je vais savoir m'arrêter. Je vais prendre du temps pour avoir cette attention à la parole de Dieu. Je vais arrêter de me remplir, de compenser, vous voyez, par des activités, par des écrans. Je suis libre par rapport à mon temps. J'arrête de faire des choses, je me pose devant Dieu et je sais que ne rien faire, eh bien, en fait, c'est se laisser faire par Dieu. Être avec Dieu, sortir de l'activisme, de l'activité qui se voit. Est-ce que j'ai découvert que la parole de Dieu était vraiment une nourriture ? Nous sommes prisonniers par le temps, nous voulons faire, 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 et au lieu de laisser Dieu nous former et nous construire. Est-ce que je prends du temps pour me construire plutôt que pour construire ? Donc, 40 jours pour découvrir comment la parole de Dieu est un guide, comment le Seigneur me parle au creux de l'oreille. Et cette parole de Dieu, cette prière, va purifier mon rapport à l'autre et mon rapport à la nourriture. Vous voyez, il y a une sorte de chasteté, évidemment, par rapport à l'activité dans la prière, qui va se retrouver dans une chasteté, une distance par rapport à la nourriture et par rapport aux personnes. À nous, pendant ce carême, de décider quand nous allons prier, comment nous allons prier, avec quel outil, quelle parole nous allons prier, quand, comment, de quelle manière on prie et avec quel outil. Le jeûne. Alors, le jeûne va m'ouvrir à l'aumône, sinon ça s'appelle un régime. Vous connaissez le slogan de Gandhi, « Vivre simplement pour que simplement tout le monde puisse vivre ». L'alimentation, chez les pères du désert, il montre qu'un désordre dans l'alimentation, en fait, est le signe d'un désordre dans pratiquement la totalité de nos rapports humains. par rapport à la luxure, par rapport aux rapports utilitaristes aux personnes, etc. « Dis-moi comment tu manges et je te dirai quelle âme tu possèdes », disait le pape François dans un texte du 10 janvier, une catéchèse sur la gourmandise qui est superbe. Ils disent aussi « La gourmandise est peut-être le vice le plus dangereux qui est en train de faire périr la planète ». Évidemment, les problèmes d'écologie sont des problèmes de gourmandise, c'est-à-dire qu'on veut posséder des biens et de l'alimentation, pas en surnombre, mais de manière excessive. Quelques chiffres. 850 millions de personnes sont sous-alimentées et 1,5 milliard d'individus n'ont pas accès à l'eau potable. Et symétriquement, la planète compte 1,7 milliard de personnes en surcharge pondérale, avec des gros ventres. Bon. Quand on va jeûner, vous allez voir, si vous mangez moins, vous allez avoir moins besoin d'efforts pour digérer, vous allez vous lever plus tôt. À nous de voir dans nos maisons comment proposer, si on est à plusieurs, une activité commune. Dans certaines familles, d'un commun accord, on décide que le vendredi, on mange de telle manière, un repas très léger, simplement un bol de riz. On peut jeûner aussi après la nourriture de téléphone, on peut jeûner d'écran, enfin voilà, il y a plein de jeûnes possibles. C'est une véritable arme contre le démon. Donc, ayons le désir de retrouver notre liberté à travers la nourriture en prenant cette distance. Et enfin, l'aumône, évidemment, c'est le fruit du jeûne. Eh bien, cette privation m'invite à donner à autrui. Et puis, c'est aussi une actualisation de la prière. Normalement, l'amour de Dieu me renvoie à l'amour du frère. Cette aumône s'est donc partagée avec le frère. Peut-être cette année, j'aimerais qu'on prenne soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Est-ce qu'on pourrait, pendant ces 40 jours, regarder l'autre, regarder ses besoins, et se poser la question, qu'est-ce que je peux donner en temps, en moyens, en objets, pour l'autre, dans l'esprit que je suis pour l'autre la providence de Dieu ? Dieu veut aider chaque homme, mais Dieu se sert de chaque homme pour aider chaque homme. Il y a une conscience qu'on a à avoir par rapport à la destination universelle des biens. Nous ne sommes que des gestionnaires, mais pas des propriétaires des biens de ce monde. Et donc, ayons le courage de partager ce qui ne nous appartient pas. Voilà, restons libres par rapport à nos biens. Donc, je vous propose ce carême sous l'angle de la liberté. Liberté par rapport à votre temps, c'est la prière. Liberté par rapport à la nourriture. Et liberté par rapport à vos biens à travers l'aumône. Bon carême et à Pâques, 31 mars, pour ressusciter, enfin quitter toutes nos chaînes. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501